Un sentiment d'impuissance, parce qu'en venant 1-0, c'est vrai qu'on a eu une frappe et un but, beaucoup de réalisme, mais après on ne peut pas tenir sans amener du danger dans le cas et ça a été difficile. On savait que cette équipe avait beaucoup de maîtrise, on a manqué un peu d'agressivité au milieu de terrain. Un garçon comme le moine a été un peu dans le confort. Après on a eu 5 minutes de trou noir, où Yoann Ouissa fait des grosses différences. C'est difficile. On a tenu à 55 minutes, mais ce n'est pas assez. Quand on voit que Julien Fabry fait 9 arrêts dans le match, il n'y a pas photo. Et les résultats, en plus, ne sont pas favorables. C'est le moins qu'on puisse dire. Des autres résultats, même si vous vous concentrez sur le match. Quand on regarde ce soir, on se dit « voilà ». C'est clair, de toute façon, on sait le cap qu'il faut passer pour atteindre le maintien. Automatiquement, au bout de 16 journées avec 14 points, il en manque. C'est sûr que ce soit Chambly qui a gagné ce soir le PFC, je crois que c'est Orléans qui a perdu. Mais bon, on va surtout se focaliser sur nous-mêmes. Et c'est difficile, parce que je vous dis, il y a un petit sentiment d'impuissance. J'incrimine personne, on me fait travailler les garçons, ils donnent le maximum. Après, c'est vrai qu'on ne se crée pas d'occasion. C'est ça le problème ? C'est récurrent, malheureusement ? Oui, c'est sûr que je ne peux pas dire le contraire. C'est les chiffres qui parlent. C'est encore Romain Grange qui marque ce soir sur notre unique frappe. Donc, le bilan est maigre. Même si, à la mi-temps, on avait quand même bien défendu sur les situations de centre, il fallait être capable de tenir. Mais à la différence des matchs à Valenciennes ou à Havre, où on a réussi à être bon défensivement, c'est parce qu'on était capable de ressortir et de se créer quelques situations, quelques occasions. Là, on n'y arrivait pas, on n'y est pas arrivés. Votre espoir à la mi-temps, vous menez 1-0, on peut le dire, contre le cours du jeu, vous menez quand même. C'est quoi vos joueurs ? Le discours numéro 1, ce que vous dites en priorité. De faire des rappels sur justement les situations de centre, parce qu'on savait qu'en jouant en bas, ils allaient contourner le bloc avec l'apport particulièrement de Vincent Le Goff ce soir, latéral gauche. Et on savait qu'il fallait être très présent dans la surface. Malheureusement, sur le deuxième but, c'est surtout le deuxième but qui est frustrant. On savait aussi qu'Yuan Huissa avait cette capacité de rentrer et il a fait basculer le match. Après le troisième but, il n'y a rien à dire, il y a juste à se lever et applaudir, parce que la frappe est magnifique. Mais à partir du moment où on a rompu, ça a été très difficile. Dernière question pour moi, la mairie est dix-huitième ce soir, elle était quinzième quand elle donnait un zéro. Vous allez dire que le championnat est long, mais... C'est clair qu'on sait que ça va être une lutte âpre jusqu'à la fin. On va essayer de prendre un maximum de points jusqu'à la trêve. C'était l'objectif même en jouant Lorient ce soir. C'est quoi l'objectif en termes de points jusqu'à la trêve ? Le chiffre 20 donne envie, mais après il faut faire d'autres prestations que ce qu'on a fait sur notre animation offensive. Comme vous le dites, c'est récurrent et c'est ce sentiment d'impuissance. Aucune colère vis-à-vis des joueurs. Je n'ai rien à le reprocher dans leur investissement, mais après c'est une question de niveau par rapport à l'adversaire du soir. Jean-Marc Lebruny. Tu dis que c'est récurrent, mais pourtant tu avais changé pas mal de choses. Ouais, je cherche des solutions. Voilà, je cherche. Est-ce que vous expliquez un peu les changements de ce soir ? Avec le retour de Cordeval, Grange ? Ouais ben, Echequer est arrivé mercredi en fin de matinée. Il avait joué deux matchs contre le Togo et contre l'Egypte en début de semaine. J'avais Cordeaux à disposition, donc il fallait aussi faire attention avec Echequer. Au pas n'était pas 100%, donc j'ai posé la question ce matin, et je l'ai lancé au milieu justement pour pas qu'on s'écroule complètement. Après, c'est bien de se dire on va faire entre des attaquants, mais qu'on ne se crée pas d'occasion. Après, à un moment donné, il vaut mieux mettre un peu plus d'impact au milieu. C'est ce qu'a fait au pas sur la période où il a joué. Après, effectivement, j'ai essayé de placer Philippe Kenny dans l'axe pour justement lui permettre d'avoir un peu plus de liberté dans les appels. Mais ça a été très difficile. Il y a Soaref, il travaille toujours défensivement, mais après c'est dur de… Il y a rien à dire ? On est en difficulté, voilà, on est en difficulté. Ce soir, il y a Lamine Guézali et Fantama Didierat qui ne sont pas rentrés. Ils peuvent aussi se poser des questions. Chacun a eu à un moment donné du temps de jeu pour s'exprimer. Et voilà, c'est difficile effectivement. Le renfortabilité. La puissance gagne toutes les lignes parce que vous espériez avec un couple qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Finalement, on est dans la continuité de la semaine dernière. C'est sur le même rythme, le boule au corps. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair. Mais après, le ballon, il revient comme un boomerang. Donc, c'est difficile quand on essaye de jouer long, qu'on n'arrive pas à caler des ballons, qu'il y a des joueurs qui courent dans un homenslam au milieu. C'est difficile effectivement. Tu avais évoqué la volonté d'avoir une plus grande maîtrise du ballon, notamment au milieu de terrain. La bataille du milieu, vous l'avez perdu ce soir. On peut envisager qu'un joueur comme Opa Sangaté, il soit important. Un joueur de match aussi peut-être pour manipuler sur le ballon. Pour pouvoir faire les transitions. Opa Sangaté, c'est un joueur très important. Très important pour chaque match. Là, il avait trois semaines d'arrêt. On avait prédit six semaines d'arrêt. Il est revenu en début de semaine avec beaucoup d'envie. J'ai posé la question ce matin, savoir dans quel état il se trouvait. Il a eu honnêteté de me dire qu'il n'était pas à 100%. Effectivement, on connaît la valeur de ce joueur et ce qui peut amener au niveau de la débauche d'énergie et de l'impact qu'il peut amener, que ce soit derrière ou au milieu du terrain. Bien sûr, c'est un garçon important, tout le monde le sait. Mais sans ou pas, on avait réussi à gagner contre Oxerre et contre Valenciennes. Donc, il faut aussi voir ça avec le reste du groupe aussi. Autre question, M. Villerand ? Il faut penser au moment. Du coup, là, c'est le choc du bas. Oui. Ce n'est pas le premier pour nous. Ce n'est pas le premier pour nous. Donc, on va avoir affaire à une équipe qui, malgré son classement, est capable de très bien jouer au football. Avec des matchs où ils ont été brillants particulièrement. Moi, j'avais vu le match contre Nice en Coupe de la Ligue. Vous avez été très bons. Donc, c'est un match sur le plan mentale très costaud. Donc, on va d'abord se laver la tête demain matin. Et puis, on se préparera pour ce match du monde. Effectivement. On était un peu, j'allais dire, un peu chafouins à la mi-temps. Parce que, vu le nombre d'occasions qu'on s'était créés, on avait 11 centres sur la première mi-temps. On avait frappé au but. Et puis, sur une des seules incursions, j'allais dire, de Châteauroux, on encaisse un but. Donc, il a fallu un peu calmer les joueurs et dire qu'un match durait 95 minutes. Et que si on mettait un peu plus de détermination encore dans les 30 derniers mètres, notamment dans la surface adverse, on pouvait facilement, enfin facilement, on pouvait du moins inverser le cours du match. Donc, c'était très bien. La deuxième mi-temps, elle est phénoménale pour votre équipe. La première, elle n'est pas mauvaise. C'est pas ce que je veux dire. Mais la deuxième, en termes de buts... Ouais, ouais. Et puis, en plus, des débuts magnifiques. Mais voilà, on a montré notre talent offensif. Alors, finalement, vous n'avez jamais du coup dans ce match-là ? Ou sur la seule frappe qu'Abrick Châteauroux, vous prenez un mi-temps ? Qu'est-ce que vous dites ? Précisément à la mi-temps. Bah, à la mi-temps, je dis qu'on est dans le scénario idéal pour Châteauroux. C'est-à-dire que ça ressemble un peu au scénario de coupe, des fois, où on domine, on marque pas, et puis eux, sur la seule occasion. Mais de notre côté, je leur disais que si on arrive à réitérer dans notre plan de jeu ce qu'on voulait faire, mais à y mettre un peu plus de détermination dans les 30 derniers mètres, j'étais persuadé qu'on pouvait renverser la tendance. C'était à nous à prendre encore plus. Et c'est vrai que la première mi-temps, on est mené à zéro. C'était un constat, mais il y avait encore 45 minutes. Et nous, on voulait montrer le rythme, montrer notre vitesse de jeu, ce qu'on a su faire, et puis prendre un peu plus de détermination, parce que j'avais un peu tensé mes attaquants en la mi-temps, en leur disant qu'ils n'étaient pas assez tueurs et déterminés. Bon, ils ont eu une belle réaction sur la deuxième. L'ancien Castel-Rossin, Yohann Ouissa, qui permet à l'Orient déjà de revenir à 1 et 2 en arrière. Ouais, ouais, c'est ce qui porte son crédit à 10 buts quand même. Donc je crois que voilà, oui, après il y a un super but de Lolo aussi, mais on peut dire, oui, il peut frapper, il n'a pas à la réussir qu'une fois, mais ce que j'aime, c'est les intentions. Il a l'intention de frapper, il y met tout son cœur, et bon, la chance qu'elle aille à pleine lucarne, bien sûr. Mais voilà, oui, très satisfait ce soir de prendre 3 points ici. Laurent Fortalby TV. Scénario catastrophe du temps, vous l'avez dit, mais à la fin du match, finalement, c'est un soir rêvé pour vous de libérer le résultat. Ailleurs ? Oui, alors, avant le match, on m'a posé des questions par rapport aux adversaires. Non, non, j'ai dit, la seule chose qu'on peut maîtriser, nous, c'est notre performance. Donc ce soir, on avait une performance à faire, on l'a fait. Après, le résultat des autres, après, il peut... Apparemment, il nous est... J'ai pas vu les résultats, mais apparemment, ça nous est favorable. Mais vous savez, de journée en journée, il y aura des résultats favorables, défavorables. Nous, on doit s'occuper simplement de notre performance à nous. Vous êtes leader ce soir ? Oui, mais c'est anecdotique. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans les deux premiers à la dernière journée. Si c'était la dernière journée, je serais heureux. La 17e ou la 16e qu'on est aujourd'hui, ça a jamais fait monter quelqu'un. Vous êtes payé pour la Ligue 1, quand même. On doit souvent vous le dire aussi, vu les résultats aussi que vous avez. Oui, oui, mais après, il faut pas se cacher. Je veux dire, on va pas dire... Non, non, on est taillé pour la Ligue 1, comme 6 ou 7 équipes qui vont postuler pour avoir ces deux premières places, je pense. Il y a des équipes aussi très costaudes. Nous, on l'est, on se cache pas. Mais après, il faut assumer. Je crois que ce soir, on a assumé notre rôle de favori. D'autres questions, Jean-Marc ? Oui. Peut-être que l'évanouissage, justement, c'est un peu le symbole de Snapchat. Parce qu'il fait pas une très bonne premièrement, j'ai trouvé. Non, mais vous pouvez me remplacer, alors. Non, non, mais c'est vrai qu'à la mi-temps, j'étais pas très content de ça à mi-temps. Bon, mais lui et d'autres sur le plan offensif, je crois. Voilà. Après, la meilleure réponse des joueurs, c'est sur le terrain. Je crois que, ouais, on l'a un peu... Lui, il s'est senti peut-être un peu vexé de quelque... Ce qu'on leur a dit à la mi-temps, ou ce que je leur ai dit à la mi-temps. Et moi, j'adore ces réponses-là. Les réponses, on les met sur le terrain. Et oui, ça fait partie de ces joueurs qui... Même s'il est un peu moins bien, comme il a été sur la première mi-temps, de par ses qualités, il est capable de faire tourner un match, il l'a fait. Et puis, on le sent, là, que vous êtes en face et l'équipe en confiance, quoi. Ça panique pas. Et puis, il y a 3 buts en 5 minutes, ça n'arrive pas non plus comme ça. Ouais, mais je le dis, depuis le début de la saison, j'ai la chance. Parce que c'est vraiment une chance de travailler avec un groupe extraordinaire en termes de qualité de vie, d'état d'esprit et d'envie de progresser. Voilà, ils étaient face à un challenge. Parce que ce que je leur ai dit à la mi-temps, vous êtes face à un challenge. C'est-à-dire que là, vous êtes mené, il ne reste plus que 45 minutes. Montrez vos qualités encore plus, quoi. Parce que les qualités de ce groupe, moi, je le vois de l'intérieur, mais vous aussi de l'extérieur, on le voit. Après, il y a la qualité des joueurs et la qualité d'un groupe. Et la qualité des joueurs, elle y a toujours été. Là, on est en train de montrer qu'on a aussi la qualité d'un groupe et la force de caractère d'un groupe pour inverser des situations. Et dans la qualité des joueurs, nous, on constate qu'il y a Cabot et Bozoch sur le banc de cause. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même deux joueurs qui ont le niveau Ligue 1 aussi a priori. Bien sûr. Ouais, mais c'est parce que devant, il y a du monde aussi. Et c'est sûr qu'il y a des choix à faire tous les week-ends qui sont difficiles. J'ai Kitala qui est 19ème aujourd'hui. J'ai Fontaine qui n'est même pas dans le groupe. Voilà, c'est des choix. Mais c'est un groupe qui travaille en connaissance de cause par rapport à ces choix-là. Ils donnent tout la semaine. Après, le seul à qui ils peuvent en vouloir, c'est à moi, parce que c'est moi qui fais les choix. Oui, c'est un risque, mais le problème, c'est qu'on a un changement avec le jeu de la place qui nous fait mal. À savoir que sur le plan défensif, je perds un joueur et même c'est un risque par la suite, à la fois par son carton qui aurait pu être rouge s'il avait pris un deuxième jaune. Mais aussi, nous, sur l'aspect tactique, on a eu de la chance de marquer rapidement. Mais si on marque pas rapidement, c'est un peu compliqué pour moi pour faire les changements. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive, puisque ça nous est arrivé au Havre aussi avec deux changements défensifs très tôt. Voilà, c'est un risque que j'ai pris avec lui parce qu'on en a discuté à la mi-temps. Aujourd'hui, il est payant, il aurait pu être perdant aussi. Bravo pour cette victoire et ce renversement de situation. Est-ce que lors de la première période, l'équipe ne s'est pas installée un peu dans une forme de ronronnement ? On a l'impression qu'il n'y avait pas autant de détermination qu'en deuxième. Oui, bon, alors, ronronnement de la première mi-temps, vu que si on revoit la première mi-temps, avec le nombre de centres, le nombre de frappes qu'on a mis, je pense que surtout, on a manqué d'efficacité. Après, oui, on est mené à zéro, donc il y a une réaction un peu plus forte derrière. Mais je vais regarder plutôt le verre à moitié plein que moitié vide. Et donc, je pense que peut-être que le travail de sape qu'on a fait en première mi-temps nous a servi aussi en deuxième mi-temps. C'est bon ? Très bien. Merci, bonne soirée.